8 Proverbes, thèmes, mérites 1. Celui qui vante le bien qu'il fait, en perd tout le mérite. Proverbe italien Ce proverbe italien signifie que lorsqu'une personne se vante ou se glorifie des bonnes actions qu'elle a accomplies, elle perd en réalité une partie de la valeur de ses actions. En effet, le mérite et la noblesse des actes altruistes résident dans la sincérité et la générosité de la démarche, et non dans la reconnaissance ou les éloges qu'ils peuvent susciter. Ainsi, le proverbe souligne l'importance de rester humble et discret quant à ses bonnes actions, afin de préserver leur véritable valeur morale. 2. Celui qui a donné le jour à un homme de mérite devient un objet de respect. À quoi pourrait servir un arc sans cordes, le bambou fut-il même exempt de défauts? Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit met en avant l'idée que celui qui a éduqué et guidé un individu talentueux et de valeur mérite également respect et reconnaissance. Cela souligne l'importance de l'éducation et de l'accompagnement dans le développement des personnes. L'image de l'arc sans cordes et du bambou sans défaut souligne que même les ressources les plus prometteuses ont besoin d'être utilisées correctement et de manière appropriée pour atteindre leur plein potentiel. 3. Celui qui, sans mérite, a obtenu des récompenses, n'est tranquille ni en dormant ni en mangeant. Proverbe Manchu Ce proverbe Manchu signifie que celui qui a reçu des récompenses sans en avoir mérité ne pourra pas être tranquille, ni en dormant ni en mangeant. En d'autres termes, une personne qui a obtenu des récompenses sans avoir travaillé dur ou sans mériter ses récompenses vivra dans l'anxiété et le stress, car elle sait au fond d'elle-même qu'elle n'a pas mérité ce qu'elle a reçu. Cela souligne l'importance du mérite et du travail acharné pour obtenir des récompenses et être en paix avec soi-même. 4. Chacun est traité selon son mérite Proverbe Français Ce proverbe français signifie que chacun reçoit ce qu'il mérite en fonction de ses actions, de sa conduite ou de ses mérites. En d'autres termes, les récompenses ou les conséquences que nous recevons dans la vie sont souvent le résultat direct de nos actions et de notre comportement. Cela souligne l'idée que la justice et l'équité sont des valeurs importantes et que chacun est responsable de ses propres actions. 5. Une beauté sauvage à son mérite ne fut ce que par sa rareté Proverbe français Ce proverbe, une beauté sauvage à son mérite, ne fut ce que par sa rareté, signifie que la beauté naturelle est authentique à sa propre valeur, même si elle est rare et moins conventionnelle. Il met en avant l'idée que la singularité et l'originalité ont un charme particulier qui peut être apprécié et reconnu, même si cela sort des normes habituelles de beauté. 6. Un homme en place sans mérite est un géant en habit de nain Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que quelqu'un qui occupe une position importante ou prestigieuse sans mériter réellement cette position est comparable à un géant qui porte les vêtements d'un nain. En d'autres termes, cela souligne l'idée qu'une personne qui occupe un poste de responsabilité ou de pouvoir sans avoir les compétences, les qualités ou les mérites requis pour ce poste peut sembler impressionnante de l'extérieur, mais en réalité, elle est insignifiante ou incompétente. 7. Le mérite ne saurait se mesurer avec le succès Proverbe cambodgien Ce proverbe cambodgien, le mérite ne saurait se mesurer avec le succès, signifie que la valeur d'une personne ne se limite pas à ses réussites ou à sa popularité. Il met en avant l'idée que la véritable valeur d'une personne réside dans ses qualités morales, ses actions positives et son comportement, et non pas seulement dans ses succès matériels ou professionnels. En d'autres termes, ce proverbe souligne l'importance de la moralité, de l'intégrité et de la bonté par rapport à la simple réussite extérieure. 8. Le mérite de celui qui loue fait le prix de la louange Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que la valeur de l'éloge dépend de celui qui le donne. En d'autres termes, la qualité de l'éloge dépend de la personne qui le fait, de son mérite et de sa sincérité. Si quelqu'un de méritant et respectable fait un éloge, celui-ci aura plus de valeur et de poids que s'il était fait par quelqu'un de moins crédible. Ainsi, le mérite de celui qui donne des louanges influence la valeur de ses louanges. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. 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 Merci.